Monsieur Wiggins a été incarcéré dans cet établissement et c'est pas la première fois, cela fait 10, 20, 30, environ 40 fois. Quand il arrive, il est toujours sur les nerfs. Oui, parce qu'il est généralement défoncé quand il arrive. Et puis, une fois qu'il revient à lui, c'est un bon gars. D'habitude, il va plutôt bien. C'est l'un de nos grands voyageurs, on l'aime bien. Wiggins dit qu'après toutes ces années, il en a finalement eu assez. L'année prochaine, j'aurai 50 ans. C'est le moment où je commence vraiment à prendre conscience de tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je suis enfin arrivé à ce stade où je vois les choses beaucoup plus clairement, mec. Je veux dire beaucoup plus clair. Wiggins est actuellement en prison pour sa dernière condamnation pour possession de... Cette fois, le juge lui a donné le choix. Soit il passe 5 ans en prison, soit il entre dans un programme résidentiel de désintoxication à long terme. Vous savez, il est parfois difficile d'expliquer aux gens combien de fois je suis entré et sorti de ce système. Et c'est triste, vraiment. Maintenant, vous voyez un gars qui est impatient de changer. Vous savez, je n'aurais jamais pensé vivre jusqu'à 30 ans. Mais je suis là. J'ai une petite fille magnifique dont je suis fou. Je veux être là quand elle passera son bac. Je veux être là quand elle ira à l'université et obtiendra son diplôme. Je n'étais pas là pour ma fille. Et quand j'y pense, ça fait mal. Et elle ne méritait pas cela. À une époque, j'avais peur de changer parce que j'étais tellement à l'aise là où j'étais. C'était devenu une routine quotidienne. Mais maintenant, je suis prêt à relever ce défi. Wiggins, qui travaille comme serveur pour les détenus, a passé tellement de temps au comté de Berguen qu'il a vu le personnel aller et venir et gravir les échelons. Il y a des lieutenants, des capitaines, des gardiens. Ils étaient officiers quand j'ai commencé à venir ici. Paul, quoi de neuf ? Il y a 25 ans, Paul Akakios était un débutant. Aujourd'hui, le lieutenant Akakios est l'un des plus hauts gradés de la prison. Il a connu Wiggins pendant toute sa carrière et dit que le jeune homme était difficile à gérer. À l'époque, il était difficile à gérer, mais avec le temps, c'est aller beaucoup mieux. Nous nous connaissons depuis des années maintenant. J'ai l'impression que c'est un collègue de boulot. J'espère qu'il ne va plus revenir ici et se remettre dans le bon chemin pour profiter de sa famille. Il mérite de profiter enfin de la vie. On discute beaucoup ensemble et je pense que cette fois-ci, c'est la dernière.